Alors, moi je suis étudiant en septième année de médecine, c'est-à-dire, soit je suis en phase de préparation, bien j'ai commencé avec ma thèse, bien j'ai entretenu ma thèse, j'ai ma soutenance. Qu'est-ce que je dois préparer comme document? C'est la première question. Deuxième question, et peut-être qui serait la première question, est-ce que mon école sera acceptée en Allemagne? Généralement, cette question-là, pour trouver l'information, on a vu hier qu'il faut consulter un site, et ce site est en Allemagne, donc généralement on n'a pas les prérequis en Allemagne, d'où l'importance d'un accompagnement, parce que si déjà à la base, je ne peux pas lire l'Allemand, ou si tu n'as pas encore fait les cours d'Allemand, tu ne pourras pas avoir les informations concrètes qu'il faut pour, ou bien les documents concrets qu'il faut pour aller en Allemagne. Donc, une fois que j'ai tous mes documents, c'est-à-dire, une fois que j'ai tous ces documents-là, ça ne suffit pas, parce que je finis ma septième année, il me faut mon diplôme. Donc, déjà, je dois savoir qu'il me faut mon diplôme, le traduit, le certifier, bien le légaliser, et en plus de ça, il doit être inscrit à l'Ordre national des médecins, avoir toute la documentation, c'est-à-dire, la conduite, le certificat de bonne conduite, et tout ce qu'on a cité hier. Une fois que j'ai les documents, ça ne suffit pas, il faut que j'ai mon niveau de langue, qui est requis pour débuter la procédure, je m'en viens d'un pays où on parle Allemand. Donc, je dois commencer avec les cours de langue, ça c'est d'un, et de deux, et de trois ou de quatre, je dois aller chercher dans quelle région je veux partir. Parce que tout dépendra maintenant de la région, de la zone où je veux partir. On a dit hier que l'Allemagne est un petit, même pays fédéral, donc il y a 16 langues, et dans ces langues-là, chacun a sa particularité. On a vu hier le cas du Bradenbourg, les documents qu'on demande, qui ne sont pas parfois tous les documents qu'on demande dans notre région. Une fois que je sais où je veux aller, je suis fait mes cours de langue, je regarde est-ce qu'il y a un cours de langue médical dans quelle ville, où est-ce que je peux m'installer. Quand on a toutes ces informations-là, on doit chercher à savoir, est-ce que j'ai déjà été en contact avec l'Ordre des médecins de ma région. Ça, c'est important pour avoir le rendez-vous et pour déposer un type de visa. Donc, si j'ai une réponse déjà écrite de l'Ordre des médecins et une école de langue, je peux demander un type de visa, le visa pour la reconnaissance de mon diplôme. Ou alors, si je n'ai pas encore entamé une procédure avec l'Ordre des médecins, je peux directement prendre un visa ou de langue, comme était mon cas à l'époque. Donc, une fois que j'ai tous ces documents, je vais à l'ambassade, je vais aussi au site de l'ambassade, de l'Allemagne, de mon pays respectif, je prends rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, on me dirait quand est-ce que je dois passer. Une fois qu'on m'a dit quand est-ce que je dois passer, je dois avoir la liste des documents que l'ambassade exige. Et on a vu hier la liste des documents que l'ambassade exigeait. Une fois que j'ai ces documents, c'est deux copies et les originaux. Une fois que j'ai tout ça, je m'en vais au rendez-vous. Une fois que j'ai au rendez-vous, on a conscience qu'on doit maîtriser ce qu'on peut faire en Allemagne. C'est-à-dire que, en dehors, tout ce que l'Allemagne va nous demander comme documents, même si les documents sont complets, ce n'est pas un gage de visa, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'expliquer ce qu'on vient faire en Allemagne. Et ça, c'est le plus important. On a vu le carrière d'une personne qui a eu un refus de visa. Et on a vu un peu les raisons qui ont été évoquées. Sous-titrage Société Radio-Canada